Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation. J'espère que chacun a pu trouver le moyen de se connecter, ici à Nice, mais aussi sur le Rocher monégasque, pour rejoindre cet atelier azuréen ouvert sur les côtes de l'Irlande, de l'île d'Emeraude. Le sujet d'aujourd'hui va se décliner dans un format relativement court dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse dans le domaine des financements innovants. Celle-ci s'inscrit dans une actualité qui, elle aussi, nous invite à être d'audacieux conquérants et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension auprès de participants qui seraient anglophones. L'Irlande a aussi beaucoup de relations avec des îles de la Méditerranée, je pense à Malte en particulier, mais aussi Chypre. Et on va ensemble aborder justement l'ouverture des Youth Bank qui pourraient émerger, être expérimentées sur la Côte d'Azur et avec aussi Monaco. Je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu à cette invitation par votre présence. Et pour introduire le débat d'aujourd'hui, je voudrais rappeler ce très beau décor, palais princier aux couleurs de l'Irlande puisque le mois de mars célèbre la Saint-Patrick. Cette fête de l'Irlande fait à la fois rayonner le pays du trèfle au-delà des océans, aux États-Unis, dans de nombreux pôles de la diaspora irlandaise jusqu'en Australie. Et la Méditerranée ne fait pas exception puisque vous avez ici le palais princier illuminé de vert. Faut-il le rappeler, la princesse Grace Kelly était d'origine irlandaise. Et la bibliothèque Princess Grace Irish Library a justement fait les choses en grand pour la Saint-Patrick avec de nombreuses références et illuminations qui sont très visibles dans l'espace urbain. Il y a bien entendu un grand passé historique qui existe, que ce soit le crédit mobilier de Monaco ou le crédit municipal de Nice, qui ont été des institutions extrêmement en avance dans le domaine des financements innovants. Et c'est ce qui va permettre une ouverture avec le débat d'aujourd'hui pour vous présenter le fonctionnement irlandais des Youth Bank et réfléchir à son ouverture monégasque et niçoise à travers les relations qui ont pu exister, le prisme des jumelages aussi importants, jumelage et coopération européenne. C'est le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Il serait incomplet si une ouverture n'était pas réalisée en direction du monde, de la mer, de l'océan, de la mer Méditerranée, ouverte également aux routes et aux carrefours maritimes du monde. Alors, je voudrais à ce titre rappeler un très grand écrivain qui a été visionnaire et qui fait sens avec justement la vision de Monaco puisque l'océanographie avait été cette science extrêmement mise en valeur en Méditerranée, pour reprendre un discours qui avait été prononcé par le prince explorateur, cette Méditerranée où une divinité nouvelle règne sur les intelligences. Cette référence, cette intelligence, c'est la mer, ce sont les échanges maritimes. Et je voudrais rappeler l'œuvre d'un très grand écrivain qui a été visionnaire en proposant les États-Unis d'Europe. Cet écrivain, c'est Victor Hugo, qui a beaucoup regardé l'océan avec une œuvre exceptionnelle qui s'appelle Les travailleurs de la mer. Dans cette œuvre, Victor Hugo imagine la figure d'un roi au craignet de l'océan qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie qui est à l'époque autorisée dans son récit est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Vous voyez que la mer est un élément fort de gouvernance, d'échange entre les hommes. C'est du côté de Montpellier qu'a été aussi proposé un parlement de la mer dans une échelle régionale. C'est une idée intéressante. Alors, cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard puisqu'elle s'est aussi matérialisée dans une dynamique interrégionale, dans les relations entre Nice et Monaco, et l'Irlande, puisque, je voudrais le rappeler, des filières, en particulier dans l'ostréiculture, se sont associées avec des courtiers en coquillage. Ils sont partis tenter leur chance en Irlande. Certains ont racheté de petites exploitations et ont fondé Sophie Selfish, la société franco-irlandaise. Ce qui illustre la très grande convoitise des coquillages et en particulier des huîtres qui représentent une filière, mais aussi des valeurs. Alors, on considère à peu près que 86 % des huîtres irlandaises partent aujourd'hui vers la France. C'est un chiffre extrêmement important. C'est un processus qui est assez long, puisque trois à quatre années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Alors, c'est un processus qui est aussi subventionné par l'Union européenne, puisque l'ostréiculture ne s'invente pas. Les naissins qui arrivent sur les côtes azuréennes vont suivre plusieurs étapes de croissance et iront ensuite mûrir dans un terroir spécifique. Voilà en tous les cas un exemple original qui illustre des relations étonnantes avec nos voisins irlandais dans l'Atlantique Nord. Il y en a d'autres, il y a notamment cette alchimie étonnante qui est la complémentarité entre l'acier breton. Je rappelle les origines et les liens qui existent entre Monaco et la Bretagne et la Normandie, que ce soit Matignon ou Grandville. Et l'acier breton a eu aussi un rôle avec le charbon irlandais et galois. On a compté aussi une route de l'acier extrêmement active en Méditerranée, reliée à la Tunisie. Et je pense que c'est une histoire qui est intéressante à souligner du point de vue des échanges maritimes, qui a aussi nourri un cabotage extrêmement actif avec les îles anglo-normandes. Je vous parlais de Grandville, qui a des liens historiques importants avec la famille Grimaldi. Ce sont des relations avec des ports costarmoricains de la Manche. Là encore, dans les Côtes d'Armor, sur la commune de Matignon, on peut retrouver des chemins de mémoire extrêmement importants avec les traces des Grimaldi en Méditerranée et sur les mers du globe. Il y a aussi d'autres histoires intéressantes. Il y a notamment cette alchimie étonnante qui est relative à un formidable point de ralliement de la France libre en 1940 et qui a associé de façon indirecte certains réseaux monégasques, certains réseaux irlandais, certains réseaux azuriens et je dirais même aussi africains, avec l'ancien empire colonial français. Alors, même si l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des piliers de cette Free French Banking, c'est René Pléven, qui a agi dans l'ombre de Jean Monnet, le fondateur de l'euro. En tous les cas, tout ça pour vous dire que les relations avec l'Irlande se sont aussi développées dans des périodes de crise et de très grandes plumes irlandaises vont matérialiser cette mémoire. L'un des plus illustres est un prix Nobel de littérature que vous connaissez sans doute, qui est Samuel Beckett. Voilà en tous les cas un partenariat et un panorama historique qui nous permet de nous projeter aujourd'hui. Dans un contexte très particulier que Nice et Monaco connaissent bien par leur histoire avec l'Italie, avec l'ancien comté de Nice, avec la Savoie, ce contexte particulier, il est lié au Brexit et plus largement à la question des frontières, qui modifie totalement les rapports sur l'arc atlantique et les relations avec la Manche. Vous le savez, le Brexit remet fondamentalement en question les libertés communautaires. On l'a vu avec l'actualité de Gibraltar et ces libertés communautaires que nous avons connues, des libertés de circulation très importantes qui ont impacté l'accès à la Méditerranée. On l'a vu lors des discussions entre les Espagnols et les Britanniques pour la question de Gibraltar. Et donc, c'est un élément important qui peut aujourd'hui avoir un rôle de relance des échanges humains avec le pays du trèfle qu'on surnomme aujourd'hui l'île d'Émeraude. Alors, les transporteurs irlandais cherchent aujourd'hui à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'Eurozone et la Méditerranée. Ce qui peut ouvrir effectivement des passerelles. Je voudrais citer un exemple qui a souvent été oublié, qui est l'exemple de Venise, qui a été la première place dans l'échange de parts dans des navires. et les grands marchands du commerce mondial y échangeaient des participations dans des galères divisées en carats et ensuite mises aux enchères. Et donc, la Sérénissime République a été la première place pour l'échange de parts dans des navires. Et ce système a permis un développement exponentiel de son arsenal. Alors, l'ouverture de Venise, elle a, sur le commerce du Levant, sur le commerce méditerranéen, a nourri une relation étonnante avec les comptoirs de la sublime porte, qui était l'Empire ottoman, très présent en Méditerranée et en Afrique du Nord. Il y a eu un événement majeur qui a été souvent oublié, qui s'est déroulé en 1847. Ce sont des cargaisons qui ont été envoyées par le sultan depuis la Méditerranée pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il existe encore des traces de ces contacts qui ont été tissées avec la sublime porte et les échelles du Levant. Et tout l'enjeu d'aujourd'hui est de partager de la prise de risque et de l'inclusion financière. Alors, c'est un sujet qui est très largement discuté. Depuis 2016, le FMI a publié des études relatives à l'impact des technologies blockchain sur l'économie mondiale et interroge les possibilités d'inclusion financière. Une autre actualité, c'est une tribune d'un diplomate qui est Jean-Yves Le Drian et qui a été publiée le 2 janvier dernier et qui s'intitule France, votre voisin le plus proche. Cette tribune a été publiée dans les colonnes du Irish Times et vous pouvez la retrouver facilement sur Internet. Je vous invite à la parcourir parce qu'elle illustre toutes les formes de collaboration et de coopération que l'on peut construire, co-construire avec l'Irlande. Cette tribune, elle a aussi le mérite d'ouvrir un débat. C'est ce débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui au sujet de la Youth Bank. J'ai voulu construire cette présentation en apportant également le vécu et le recul d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient, où j'ai travaillé plusieurs années dans le golfe Persique. Et le débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui sur les financements innovants, il s'inscrit dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne. L'argent doit être considéré pour créer et investir. C'est une forme d'énergie universelle dans les affaires qui a toujours beaucoup intéressé les diasporas et qui permet de faire bouger les choses et de transformer les visions en réalité. Alors voilà, ce voyage dans l'espace et dans le temps me permet de faire la transition avec le débat d'aujourd'hui, à savoir, qu'est-ce qu'une Youth Bank ? Alors, la Youth Bank, cette ouverture celtique qui atterrit sur les terres niçoises et monégasques, est un sujet qui est intéressant. C'est la publication que je vais vous présenter aujourd'hui et qui fait suite un travail d'écriture avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, le fondateur irlandais des Youth Bank a été invité à Paris pour présenter son concept. Et pour mieux comprendre l'alchimie inédite de ce projet, il existe une petite vidéo en anglais qui explique le fonctionnement de manière opérante et l'implication des acteurs. Alors, je vous transmettrai le lien si vous souhaitez regarder cette vidéo qui est très instructive, accessible à tous sur YouTube. Et cette vidéo permet de donner un premier aperçu et de vous exposer plus spécifiquement qu'est-ce qu'une Youth Bank ? Alors, l'idée a en fait et s'est aimée aussi au Royaume-Uni. Mais elle est née dans les années 90 en Irlande, où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes s'unissent et collectent des fonds et notamment pour financer des projets portés par les jeunes avec une vocation citoyenne. La particularité de cette Youth Bank, c'est qu'elles sont gérées essentiellement par des jeunes âgés entre 20 et 25 ans. Mais des référents plus âgés peuvent venir en appui. L'un des éléments étonnants de cette expérimentation, c'est de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et ça, je pense que c'est très important vis-à-vis de l'histoire maritime, histoire maritime de la Méditerranée et de la relation du territoire de Nice et de Monaco au-delà des océans. Et donc, le dispositif irlandais a permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. C'est donc quelque chose qui est très important et qui invite à se poser la question, comment se positionnent ces fameuses Youth Bank ? Il s'agit d'une structure de financement participatif dédiée aux jeunes talents porteurs de projets innovants, qui va être très performante dans la mise en relation et le modèle de gouvernance, puisque l'objectif est d'être une structure pour les jeunes, gérée par les jeunes. Donc, l'idée est d'amener ces jeunes générations vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, gérer et semer les graines d'un écosystème fort en matière de création de valeur et de tout ce qu'il y a de plus fort au niveau philosophique, que ce soit dans la pensée de Démocrite, d'Aristote ou de Saint-Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublons avec les dispositifs existants, mais plutôt de trouver des modes d'action et de réflexion très innovants. Ce qui veut dire que les missions des Youth Bank sont variées. Il y en a cinq principales. La première, vous l'avez compris, c'est la mise en relation, la mise en relation de jeunes talents porteurs de projets innovants et des investisseurs locaux. Il y a comme autre mission d'offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des parrains, des réseaux qui peuvent aider à accélérer le projet. Et sur ce volet, la Youth Bank se veut aussi être un lieu de ressources. C'est un véritable incubateur de l'engagement. Et donc, la Youth Bank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs publics d'appui à l'innovation. Et puis enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et là, la décision d'attribution du financement sont déterminées par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank au vu de l'intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité. Alors, comment ces dispositifs collent à des besoins ? En fait, il y a eu beaucoup d'études sur le crowdfunding et on a réalisé que ce financement par la foule, les gens voulaient souvent aller beaucoup plus loin. Et qu'en réalité, 39 % des crowdfunders, donc on est proche du 40, se disaient intéressés pour aider un projet et y participer en termes de conseils. Alors, en réalisant une analyse sociologique un peu plus fine, il est important de bien identifier les freins et les accélérateurs à l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, il y a des chiffres importants, notamment de l'INSEE en France, qui considèrent que 50 à 60 % des jeunes, je pense que ce parcentage est à peu près le même pour les jeunes azuréens, ont l'intention de créer une entreprise. Mais toutefois, il existe des freins. Parmi ces freins, il y en a trois majeurs. Tout d'abord, il y a l'essoufflement des jeunes face au circuit bancaire classique. Ensuite, il faut aussi observer le manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. Et il existe aussi d'autres freins. Mais ceci illustre bien souvent un manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Alors, de nouveaux défis, il y en a. D'abord, révolution numérique, mais aussi un esprit d'entreprise qui évolue et qui révèle encore une fois qu'il y a un trou dans la raquette sur le volet de l'accompagnement du financement innovant en direction des jeunes. Alors, quel est à ce titre le fonctionnement global et comment les use banks sont déclinés localement en Irlande et au Royaume-Uni ? Quelle est leur articulation ? Il y a ce qu'on appelle les golden rules. Cela prendrait un peu trop de temps à toutes les décliner. Toutefois, je vous propose de retenir l'une des règles fondamentales, c'est que les use banks doivent être créés et gérés par des jeunes, même si des coachs, des mentors pourront soutenir, aiguiller, aider les jeunes sans les influencer. Donc, c'est un vecteur de responsabilisation très important. Alors, quelques missions structurantes sont aussi à retenir pour réussir l'architecture de la use bank. Il faut des piliers solides. Parmi eux, on retrouve toujours un peu la même chose. C'est de pousser des jeunes à s'associer et donc mener un travail permanent de sensibilisation, d'événements thématiques, de mise en place de réseaux. Ce qui peut expliquer, dans la mise en œuvre du modèle irmandais des use banks et du modèle britannique, des structures assez fortes de confédérations. Il existe des confédérations des use banks en Écosse, en Irlande, et ces pôles vont justement apporter un rôle de support logistique, mais aussi des relations institutionnelles avec les pouvoirs publics et des investisseurs potentiels, fondations, acteurs philanthropiques, fonds de dotation. Et donc, ce modèle irlandais peut tout à fait se transposer en France et pourquoi pas sur le territoire azuréen comme laboratoire d'expérimentation, acteurs des smart cities quand on pense à Nice et bien sûr, levier avec le monde quand on pense à Monaco. C'est le sens d'un petit ouvrage qui présente différentes étapes de mise en place et des préconisations pour expérimenter une use bank pilote. Et donc, la parution que j'ai co-écrite avec des entrepreneurs et des cadres dirigeants proposent également des outils de mise en place. Ce livre blanc est facilement accessible. Je vous invite à me contacter à l'issue de cette visioconférence si vous souhaitez en prendre connaissance, mobiliser dans vos territoires des acteurs jeunesse, travailler peut-être avec des collectivités, des acteurs universitaires, sur les campus avec des associations qui auraient peut-être envie de développer ça sans oublier les lycées et les différents centres d'apprentissage. C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer la publication d'un livre blanc qui s'intitule « Vers l'expérimentation d'une use bank ». C'est une publication en français qui est accessible en format numérique et qui est aussi là pour ouvrir très largement le débat puisque la vocation est aussi d'animer un laboratoire d'idées puisque de nouveaux leviers peuvent aussi s'imaginer en permanence dans l'espace public, dans la relation avec la mer, avec le littoral, dans les échanges avec les îles et la Méditerranée. Je parlais de Malte qui est une île aussi extrêmement en avance sur les crypto-monnaies, sur l'intelligence artificielle, qui veut être une plateforme d'innovation et de financement dans le cadre de la reconstruction de la Libye. Je pense aussi toujours dans l'Union européenne à Chypre qui elle aussi entend jouer un rôle dans la reconstruction du Proche-Orient avec le Liban, avec la Syrie. Et donc la relation que portent à la fois Nice et Monaco dans la francophonie, dans la relation avec le continent africain, dans les échanges qui ont existé avec les tigres celtiques, et là je vous parle de l'Irlande, peut être évidemment un lien et un vecteur très 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 fort. Alors peut-être que certains d'entre vous ont aussi entendu parler d'autres leviers. Et c'est l'objet du débat, vous connaissez peut-être le modèle Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups. Ce sont des grands groupes azuréens, je pense à J.C. Decaux, l'aéroport de Nice, qui ont été précurseurs dans ce domaine. Et c'est une voie qui est intéressante, sans doute à explorer, dans ce débat que je vous propose d'ouvrir ensemble. En tous les cas, cette visioconférence sera enregistrée et restituée en vidéo, aisément accessible sur YouTube. Je vous signale quelques outils numériques si vous souhaitez rester en veille sur le sujet. D'abord, vous dire qu'il y a la possibilité d'interagir sur un compte Instagram, sur Twitter, sur une page Facebook. Et bien entendu, si vous souhaitez recueillir ma publication sur le fonctionnement irlandais des Youth Bank, je reste à votre disposition. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis à l'écoute de vos questions, si vous souhaitez faire part également de vos réactions et de vos inspirations. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je rappelle qu'il y a aussi une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez formaliser vos questions et les mettre en valeur. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le micro. Concernant les échanges entre pays celtiques, relations avec les tigres celtiques, Nice et Monaco, il y a énormément de choses qui existent déjà. Et je voudrais rappeler la richesse justement de ces liens, de ces coopérations décentralisées. C'est d'abord un jumelage qui est fort. Vous savez que Nice est jumelée avec la capitale de l'Écosse, Édimbourg, qui est un pôle extrêmement fort d'innovation et qui pourrait aussi encourager fortement des inspirations croisées pour la candidature de Nice à l'UNESCO, puisque sa cousine irlandaise, Dublin, est capitale créative de l'UNESCO au titre de sa littérature. Les industries créatives et culturelles sont très importantes en Écosse. Elles le sont aussi en faisant appel au numérique à Dublin, qui est aussi une terre de grands sièges sociaux, de grandes entreprises, également nord-américaines, où la communauté irlandaise est aussi très forte sur la côte est des États-Unis. Et il y a certainement des liens, des passerelles à imaginer, dans cette relation des jumelages, relation triangulaire, Nice, Édimbourg, Dublin. Et puis, plus largement, Monaco a bien sûr des liens qui ont été célébrés lors de la Saint-Patrick. Et donc, on peut tout à fait mettre en avant justement cette dynamique interrégionale, interceltique, connecter les diasporas, les communautés qui existent également au-delà des océans et placer vraiment Nice et Monaco comme carrefour du monde de demain et des nouveaux itinéraires de création de valeurs à imaginer. Si vous avez des réactions sur ce sujet, je suis vraiment preneur de vos idées. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y a aussi des pays méditerranéens qui sont très intéressés par le déploiement de ce dispositif. Je pense à la Tunisie, qui a été moteur. Il y a une association qui s'appelle Tunisia Tomorrow, qui veut travailler aussi avec des acteurs du pourtour méditerranéen. Je pense que le concept pourrait aussi beaucoup marcher en Égypte. Et puis, dans le cadre de la reconstruction de la Libye, mobiliser des acteurs jeunesse, travailler sur des outils innovants de gouvernance. C'est aussi des dynamiques croisées et le dynamisme des associations azuréennes, le mécénat de compétences qui peut aussi être formé avec les pôles technologiques, Sofia Antipolis, les universités, les fondations, peut certainement œuvrer à aller aussi dans le sens d'une dynamique autour de ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à rester en contact et connecté pour garder le lien sur cette initiative innovante et inspirante. Merci à vous.